... 20 ans après avoir travaillé ensemble à Paris, Ian Vemus et Stephen Rusto se retrouvent à New York. Ils ont un rendez-vous commun de la plus haute importance à 14h30. Stephen est architecte, Ian aussi. Ils furent les collaborateurs américains de I am Pei durant le chantier de la pyramide et du Grand Louvre. 14h20, 257 Parc Avenue, c'est l'agence du fils de Pei, Didi. Son père vient y travailler régulièrement. 14h30, le voilà, c'est lui, I am Pei, 91 ans. La semaine prochaine, il sera à Doha, capitale du Qatar, pour inaugurer son nouveau musée d'art islamique. Par ailleurs, il travaille sur le projet d'une chapelle à Kyoto. Ma dernière réalisation, dit-il. Derrière lui, Nancy, l'assistante de toujours. Cette fidèle figure de l'ombre est la seule autorisée à tisser des liens entre l'architecte et la foultitude d'admirateurs, de chercheurs, de journalistes et d'inopportuns de tout acabit qui encombre son secrétariat. I am Pei a souhaité s'installer devant cette table de travail à côté de son fils qui lui aussi a passé plusieurs années à Paris pour coordonner les travaux du Grand Louvre et de la pyramide. Quand on a commencé à travailler sur ce projet, on a regardé la total organisation du Louvre à l'intérieur, mais aussi l'équipe de l'ensemble de l'entreprise à travailler sur l'ensemble de l'entreprise de Paris. Oui, c'est important. C'est une piece de design, je pense, qui a vraiment une grande écheque, qui a une grande écheque à travers Paris. Et c'est pourquoi Chirac a dit qu'il soutenait le projet. Urbanistically, ça touche à la perfection. C'est ce qu'il disait. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un kind de dam entre le premier holismeau et le Seine. Et je me souviens que Biazzini once useait la phrase « C'est un trou noir » 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 « C'est un trou noir »